Générique 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 Eh bien ça y est ! Ça y est, on sait à quoi sert l'Europe ! Attention, la vraie ! Celle de l'immense mammouth bruxellois qui précède à nos vies à travers une foule de petites choses. Eh bien oui ! Alors pendant pas mal de temps, moi, j'en ignorais tout ! Si ce n'est que quand une association à laquelle je prêtais ma sueur cherchait trois sous pour faire vivre son territoire, un ou deux fonctionnaires à l'âme bien trempée disaient « On va essayer de monter un projet européen ! » Alors il fallait fournir toutes sortes de textes, de chiffres, de photos, attendre longuement, prier avec ferveur ce que ça nous a coûté de cierge, et puis recommencer parce que la ligne budgétaire espérée était revenue à la case départ, et puis on finissait par nous dire avec un air de conspirateur que si on changeait totalement l'intitulé du projet, on finirait bien par décrocher la manne bruxelloise. Il fallait accepter ! Ah ben il fallait accepter ! Sans quoi on passait son tour et Dieu sait quand il serait repassé ! Eh oui ! Et ensuite, après, sur le terrain, on faisait à peu près ce qu'on voulait, avec le peu d'argent glané ! Voilà, hein ! Mais grâce à un bon avis dont le regard affûté va fouiner dans les coins, je sais enfin à quoi sert vraiment l'Europe ! Oui ! Oui, dans le dédale bruxellois, une cohorte d'experts s'est réunie en grand secret dans un bureau obscur pour nous aider à, enfin, normaliser nos... nos cuvettes de WC. Oui, bonne genre, électeurs à venir, cela n'avait jamais été fait, mais rendez-vous compte, hein ! Sur ce continent, allant de l'Atlantique à Poutine, ce continent capable de consacrer 60 pages à la normalisation de l'Andouillette de Vire, il n'y avait rien, m'entendez-vous ? Rien sur les cuvettes de toilettes ! Enfin, c'est quand même un comble ! Voilà un lieu d'aisance où nous passons un temps important ! Tout un pan de culture trouve sa force grâce aux revues qui sont disposées à Babor et Tribor, et rien n'était organisé, enfin ! Rendez-vous compte ! Rendez-vous compte qu'au cours d'un voyage dans la communauté européenne ! Nos pauvres fessiers risquaient de devoir s'adapter à toutes sortes de tailles, hauteurs, largeurs, profondeurs et centrages de zones d'impact ! Les lunettes des chiottes anglaises étaient alors calculées sur la taille moyenne des fessiers des sujets de sa très gracieuse majesté ! Les Allemands les voulaient larges, les Français tricolores, et les Grecs n'importe comment, mais pas à la Turc ! Des alliances dessinées, comme aux pires époques de l'Europe, laissant présager un nouveau conflit qui nous aurait plongé, pardonnez la trivialité, dans la merde ! Il fallait agir, et vite ! Alors la Commission européenne a planché ! Comme les planches du cagadou ! Alors ça a été quand même moins rapide que prévu ! Non, parce que calculer les litres d'eau nécessaires à l'évacuation d'une grosse ou d'une petite commission européenne est un sujet épineux, délicat, sensible ! Il a fallu, m'attendit, mais j'ose pas le croire, trois ans de travaux acharnés pour pondre – je sais pas si c'est le mot, 122 pages de normes ! Calibrant tout des cuvettes et des urinoires ! Bon, pourquoi on dit urinoires ? Ils sont généralement blancs ! On pourra ainsi espérer que dans les 317 685 462 VCs européens, nos fesses pourront bénéficier de 47 cm d'assises sur 37, et du soutien de 5 litres d'eau pour évacuer nos surplus de déchets ultimes ! Pas un mot, hélas ! Sur les toilettes sèches, qui justifieront peut-être trois ans de plus, mais tout de même ! Quel soulagement ! Je me demande quand même si les dix fonctionnaires ne se sont pas mis au boulot en entendant des manifestants europhobes défiler en braillant « Oh, chiope, l'Europe ! » Oui, comme quoi, c'est pas tout de gueuler sur mécontentement, hein ! Encore, faut-il le faire avec clarté ! Voilà ! Bon ! Ah ben oui, ben là, évidemment, avec ce genre de chronique, alors vous permettrez que je vous laisse, parce que je dois... Ça sera la formule, maintenant ! Je dois aller vérifier les normes ! Allez, bonsoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada